Il dit tout le monde, bienvenue à chacun, tout le monde va bien, c'est une joie de se retrouver, n'est-ce pas vrai ? Et je suis sûr que d'ailleurs votre masque, il y a un grand sourire, mais c'est pas la peine de l'enlever. Donc on se réjouit cet après-midi de se retrouver après combien ? Deux ans, qu'on s'est pas retrouvés, donc le Seigneur nous fait cette grâce. Et je crois que lui, plus que tout cet après-midi, on peut vraiment le remercier, être connaissant, le bénir, et pour sa grâce sur notre vie. Parce que beaucoup de choses s'est passées pendant cette pandémie, et pendant ce temps, cette période, malgré qu'on n'a pas pu se retrouver, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et cet après-midi aussi, avant d'accueillir les uns les autres, je crois qu'on veut vraiment accueillir notre frère Peter McKenzie, qui est avec nous ici. Donc comme il comprend pas le français, entre nous, on va le garder pour un peu plus longtemps. Et donc on se réjouit, et je suis sûr qu'on va passer de bons moments, et le Seigneur va vraiment nous parler, et on ouvre grand nos cœurs, et pour sa grâce. Mais avant qu'on attaque le programme, je crois que je vais commencer maintenant à accueillir quelques personnes. Donc il y a aussi le pasteur Ghané, Moukiane et son épouse. Je voudrais juste que vous puissiez vous mettre debout, on veut vous accueillir. Il y a aussi un groupe de frères et de sœurs qui sont venus avec notre frère Malcolm, donc on voudrait les accueillir. Voilà, bienvenue. C'est une joie de vous avoir avec nous. On accueille aussi notre sœur Patricia Rivière, notre sœur Françoise Chapuis, notre sœur Nathalie Kless. Les frères et sœurs de Nanterre, de Rouen. Et tous ceux aussi qui nous suivent sur le direct, on voudrait les accueillir aussi. Et puis aussi, s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, qu'on ne vous a pas encore accueilli, si vous êtes là pour la première fois cet après-midi, juste levez-vous dans votre place et on voudrait aussi vous accueillir chaleureusement. Voilà, je crois qu'on a accueilli tout le monde. Très bien, super. Maintenant, on va se lever. On va adorer le Seigneur, on va le remercier. On va l'exalter de tout notre cœur. C'est un temps de réjouissance, d'adoration, de remerciement. Seigneur, nous voulons vraiment élever nos voix tous ensemble cet après-midi pour te remercier, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour, pour ton plan merveilleux, Seigneur. C'est vrai que tes voix ne sont pas nos voix. Et cet après-midi, Seigneur, nous sommes venus là pour vraiment te rendre grâce, pour t'adorer. Tu es le Seigneur de notre vie. C'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous conduit, c'est toi qui nous as gardés, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ta fidélité, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Oui, Seigneur, nos cœurs t'exaltent, nos cœurs t'adorent, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te le dire, te l'exprimer cet après-midi. A toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, tu m'as dit d'être exalté. Nous t'adorons, nous réjouissons dans ta présence. Nous t'accueillons, Jésus. Nous t'adorons, nous réjouissons dans ta présence. C'est Rixate, tes levons, tes intros, Jésus nous t'accueillons. Alléluia, 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 T'accueillons ce staffé midi, Jésus, Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, dans son écrit de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, dans son écrit de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Marchons ensemble, l'ennemi tremble Dieu est avec nous Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, dans son écrit de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Qui pourra taire, notre prière, notre prière, oh Dieu est avec nous Le bon, le bon, sa manière Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, dans son écrit de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Dansons devant lui Dansons devant lui Remplis de sa vie Remplis de sa vie Oh Dieu est avec nous Chante aux huiles Et ayant�li Couve de sa vie On bats tout roi, Dieu de gloire, dans son écrit de joie Lasons jâir un chant de victoire Les proies Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna Horanna Hosanna, 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 Hosanna Alléluia, texato, Jésus De le ventre et oh Jésus, pour enchanté tes louanges, célébrez ta présence Tu es haut et élevé, digne de louanges Every praise belongs to our God Every praise belongs to our God Every word of worship, one of call Every praise, every praise is to our God Every praise is to our God Every word of worship, one of call Every praise, every praise Every praise is to our God Sing hallelujah to our God Sing hallelujah to our God Glory hallelujah to our God Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah, sing hallelujah to our God Oh, glory hallelujah to our God Every praise, every praise, every praise is to our God Every praise, every praise, every praise is to our God Sing hallelujah to our God Our glory hallelujah to our God Every praise, every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Every word of worship, one of call c'est 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 Yes He is, yes He is God my Savior God my Savior God my Healer God my Healer God my Deliverer Yes He is, yes He is Yes He is Every praise is to our God Every word of worship Every word of worship is one and one Every praise Every praise Every praise Every praise Every praise Is to my God Every word of worship Alleluia God my Savior God my Savior God my Healer God my Deliverer God my Deliverer Yes he is Every praise is to our God Every word of worship Every praise All of my praise Every praise Every praise Is to our God Yes he is He is to our God 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 A chant de louange S'élève ce soir vers toi Pour t'exalter Jésus Tu es le Seigneur des Seigneurs Le Roi des Rois Nous t'adorons T'es le Vos Seigneur Saint Saint Tu es Jésus Unique comme toi Adorons le Seigneur Le Lui des Rois – Le Vos Seigneur Le Jésus – Le Vos Seigneur Et le le Vos Seigneur « Le Vos Seigneur » Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons, Jésus Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer Pour te rendre gloire, Seigneur Tout ce que tu fais Tu es si bon et si plaisir et cordieux envers nous Qui est comme toi Nous voici dans la maison du Père Plusieurs nations unies en vie Voir au Seigneur Voir au Seigneur Désormais aucun mur ne nous sépare Nous le servons unis à la croix Voir au Seigneur Voir au Seigneur Le pardon pour la vie éternelle Nous pourrions nous trouver cette grâce D'être appelé D'être appelé enfant de Dieu Nous sommes son reine Nous sommes son reine Ça c'est notre royal Notre médium Notre médium Nous sommes son reine Nous voici Nous voici dans la maison du Père Le pardon pour la vie éternelle Le pardon pour la vie éternelle Le pardon pour la vie éternelle Nous pourrions nous trouver cette grâce D'être appelé enfant de Dieu Le pardon pour la vie éternelle 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 Liberata, Ria, Alléluia, nous sommes sauvages, nous sommes sauvages, nous sommes sauvages. Allé à éviter, Ria, Alléluia, Alléluia, Saint- extraordinary, ye are god's people, A royal priester A holy nation Belonging to God We declare praises Praises to our King He has redeemed us Into His love Nous sommes son peuple S'abserre notre voyage Et nous avons choisi Un peuple Chantons-nous Voix de notre roi Notre détenteur Qui n'est à terre Nous sommes son peuple Nous sommes son peuple Somme, 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 somme à toi Jésus. Sous-titrage MFP. Alléluia. Digne et l'agneau, immolé, de recevoir l'heure et la gloire d'être loué. Digne et l'agneau, Jésus, immolé, de recevoir l'heure et la gloire d'être loué. Digne et l'agneau, immolé, de recevoir l'heure et la gloire d'être loué. A lui, sois loué en jauneur et puissance, au siècle des siècles. A lui, sois loué en jauneur et la gloire d'être loué. Digne et l'agneau, immolé, de recevoir l'heure et la gloire d'être loué. Digne et l'agneau, immolé, de recevoir l'heure et la gloire d'être loué. A lui, sois loué en jauneur et la gloire d'être loué. A lui, sois loué en jauneur et la gloire d'être loué. A vous, sois loué en jauneur et la gloire d'être loué. A bien l'agneau, immolé, de recevoir l'amour de ça loué. Amen Amen Jésus Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons C'est le vent en eau Nous t'adorons Nous t'adorons Toi Seigneur Nous t'adorons 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 Petit Satan, on est très honne, oh Jésus, tu es bon. Seigneur, nous sommes tellement bénis d'être dans ce lieu ce soir. Quel privilège pour nous de nous tenir dans ta présence. Pas à cause de qui nous sommes, ni ce que nous avons fait. C'est simplement par ta grâce. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Il y a tant de choses qui nous distraient dans nos vies. Tant de situations auxquelles nous faisons face. Et néanmoins, à travers tout cela, dans nos faiblesses, avec nos problèmes, nous trouvons ton acceptation et ton amour envers chacun de nous. Nous élevons nos mains vers toi ce soir et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Bénissons ton nom précieux. Et nous te demandons le ministère du Saint-Esprit si précieux d'être présent ici ce soir. De parler à chacun de nos cœurs. De clarifier des choses. Pour tes buts, pour tes fins, Seigneur. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Alors que tout le monde dit, Amen. God bless you. Si le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis heureux d'être avec vous ce soir. J'arrive pas à croire que ça fait un peu plus de deux ans depuis la dernière fois que j'étais de passage. Et je me souviens, il y a deux ans de cela, j'étais derrière ce pupitre et j'avais des problèmes avec ma voix. Et deux ans plus tard, nous voici encore. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, les derniers deux ans ont été difficiles. Pour plusieurs d'entre nous. Ma femme et moi, nous vivons maintenant dans la ville de Johannesburg. qui est le dernier endroit sur Terre où j'aurais choisi à vivre. Et c'est la vérité. Quand nous avions commencé notre ministère, il y a une quarantaine d'années, nous avions commencé là-bas. Et quand on a quitté, on s'était dit, on ne va jamais revenir. Mais nous y sommes. Et c'était dans le planning, dans le timing du Seigneur. Ça a été extraordinaire. Entre les différentes vagues de Covid, nous avons eu accès à tous les pays autour de nous afin de préparer les différentes conférences bâtières. Et nous avons vu le Seigneur ouvrir miraculeusement des portes. Et nous avons rencontré des gens avec qui on n'aurait jamais rencontré auparavant. Ça a été un moment extraordinaire. Ça a été un moment riche. À travers les difficultés. À travers les luttes, les difficultés. Il y a une chose que je réalise de plus en plus. Dieu a un plan. Je ne crois pas que la Covid vient du Seigneur. Mais je crois que Dieu a utilisé la Covid afin d'ébranler les églises, d'ébranler les chrétiens. Quand tout se passe bien, c'est très facile d'avoir la foi. C'est facile de prêcher sur la foi. Mais quand il n'y a rien, et les secousses commencent, c'est maintenant qu'on sait à quel point il y a de la foi. C'est là qu'on sait qu'est-ce qui est vrai pour nous. Je parlais avec un pasteur que je connaissais depuis bien des années. Entre 5 et 6 000 personnes dans son église. Et au bout d'un an de Covid, il m'a dit nous n'avons pas eu une seule réunion. j'ai dû laisser partir 100 membres de l'équipe, 100 membres de l'église. Notre budget s'est réduit jusqu'à 12%. Et toutes ces années, j'ai prêché la prospérité et la foi. Et maintenant, je suis dans les problèmes. Et il m'a dit, tu sais ce que je réalise ? J'ai bâti l'église sur mon ministère. Je n'ai pas bâti l'église sur Jésus-Christ. Et il s'est repenti. Nous avons eu l'occasion de prier ensemble. Et nous voyons la restauration de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu est à l'oeuvre et est en train d'accomplir son plan. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. L'appel part. Pas juste pour être né de nouveau. Pas juste pour devenir enfant de Dieu. Mais Dieu cherche ceux qui sont prêts d'aller jusqu'au bout. Qui sont prêts à payer ce prix. Qui sont prêts à souffrir. Et de perdre. Pour ses objectifs, pour ses fins. Dans ma propre vie, nous avons été ébranlés. Secoués. Et ça a fait mal. Et je me souviens, je marchais dans le jardin où on était. Et je criais au Seigneur. En entendant ma prière. Pour ma propre préservation. Pour moi-même. Pour que Dieu me garde moi. Sans réaliser que c'était Dieu qui essayait de me branler. Et me libérer des choses auxquelles j'étais toujours attaché. Et je suis arrivé au point. Où j'ai réalisé que si nous sommes sérieux avec Dieu. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Il y a un prix à payer. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence à voir un peu du prix. Mais ma prière. C'est que demain. Je verrai encore plus de ce prix. Mais on peut se réjouir. Donc nous sommes à Johannesburg. Des fois, c'est comme le Wild West. Laissez tomber les émissions de Cowboy mais venez nous voir plutôt. Rendre visite plutôt. Quand vous entendez les coups de fusil le soir. Quand vous entendez les histoires. Vous n'avez plus besoin de télé. Vous n'avez plus besoin de votre imagination. Mais vous avez besoin de la foi. Mais à travers tout cela. Dieu est à l'oeuvre. Amen. Donc tournez avec moi dans Matthieu 17. On m'a dit That I have 50 minutes. Que j'ai 50 minutes. Those 50 minutes. Que ces 50 minutes. They start now. Ils commencent maintenant. What's wrong? Verse 1. Verset 1. Matthew 17. Matthew 17. Six jours après Jésus prie lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à les gares sur une haute montagne. Tout seul. Qu'est-ce qui se passe après six jours? Hein? Day 7. Thank you brother. He's English. He understands. Il est anglais. Il comprend. I can see all the French people working. What comes after this? Français qui sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe après six jours? Ha, 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 ha. Because in everything of God, Parce que dans toutes les choses de Dieu, Il y a un temps. Everything. Nothing happens by coincidence. Rien ne se passe par hasard. Everything is a time. Tout a son temps. Everything God has programmed. Tout ce que Dieu a programmé. Hein? We know that we're living in the last days. Et nous savons que nous vivons dans les derniers temps. For those who study eschatology. For those who study eschatology. Yeah. We know we're in that last day. Nous savons que nous sommes dans ce dernier jour. That last period of time. That last period of time. So I think it is significant. Donc je pense qu'il est important. That Jesus took Peter. That was me. James and John. His brother. Je pense qu'il est important à noter que Jésus a pris Pierre. Peter, c'est lui. Jacques et Jean, son frère. He did not take all the disciples. He did not take all the disciples. He took those who were ready. Mais il a pris ceux qui étaient prêts. Those who somehow had some maturity, some understanding. Ceux qui avaient quelque part une certaine maturité, une certaine compréhension, un peu de compréhension. I want to be there. Moi, je veux être là. I don't want to be those that are watching from the distance. Je ne veux pas être parmi ceux qui regardent de loin. I don't want to be those who are standing back and saying, Andrew, what do you think those guys are doing up there? Je ne veux pas être parmi ceux qui disent, ah, Andrew, André, qu'est-ce que tu penses qu'ils font là-bas? Matthew, what do you think? Matthew, qu'est-ce que tu penses? Hein? I want to be up there. Je veux être là-bas. Donc, il doit y avoir un désir dans nos cœurs que quelque part nous puissions grandir, que nous puissions nourrir ce désir de nous rapprocher de Dieu. Ce désir de nous rapprocher de Dieu Ce désir de nous rapprocher dans notre vie chrétienne Dans nos manches Dans notre adoration Dans nos prières Dans la relation Ne laissez rien Vous retirer ce désir Ne perdez pas votre faim Et si le frère qui est à côté de vous a un problème Il ne veut pas aller plus loin Laissez-le Laissez-le Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire? Tu peux prier pour lui Tu peux l'encourager Mais laisse-le Ce moment viendra Mais si moi, je vais rester derrière Pour prendre soin de mon frère Parce que son cœur est dur Parce qu'il a un problème avec l'ancien Hein? C'est moi qui vais manquer Qui vais rater Je peux vous dire quelque chose Je t'aime mon frère Marc Je t'apprécie mon frère Marc Mais tu peux rester derrière Donc ils sont montés sur une haute montagne À chaque fois qu'il y a eu un événement majeur dans les Écritures Ça prend place sur une haute montagne Parce que c'est en haut qu'on voit Quand on est dans la vallée, on ne voit rien Mais pour arriver sur la montagne Jusqu'en haut C'est difficile C'est difficile Il faut de la détermination Il faut de la détermination Mais quand on est en haut C'est là où on voit loin C'est là où on arrive à voir loin Et c'est à ça que Dieu nous appelle De voir plus loin De voir plus de lui Plus de son plan, plus de son but Plus de son but Il y a trop de chrétiens qui sont restés dans la vallée La Bible parle de la vallée des Des ossements morts Ah non, la vallée de la décision Trop de gens Ils n'arrivent pas à décider Je dois prier un peu plus Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Où est-ce que Dieu veut que j'y aille Nous avons besoin d'être en haut de la montagne Et c'est là où on verra Ce que Dieu veut pour nous Verset 2 And he was transfigured before them His face shone like the sun And his clothes became as white as the light And behold Moses and Elijah appeared to them Talking with him And Peter answered and said to Jesus Lord it is good for us to be here If you wish Let us make here three tabernacles One for you One for Moses And one for Elijah While he was still speaking Behold a bright cloud overshadowed them And suddenly a voice came out of the cloud Saying This is my beloved son In whom I am well pleased Hear him When the disciples heard it They fell on their faces And were greatly afraid And Jesus came and touched them And said Arise And do not Be afraid And when they lifted up their eyes They saw no one But Jesus only Ok Ils furent transfigurés devant eux Son visage resplendissait comme le soleil Et ses vêtements de verre blanc comme la lumière Et voici Moïse et Eli leur apparurent Et s'entretenant avec lui Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur Il est bon que nous soyons ici Si tu le veux je dresserai ici Trois tantes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Eli Comme il parlait encore Une nuée lumineuse les couvrit Et voici une voix Fiantante de la nuée Ses paroles Celui-ci est mon fils bien aimé En qui j'ai mis tout mon affection Écoutez-le Lorsqu'ils entendirent cette voix Les disciples tombèrent sur leur face Et furent saisis d'une grande frayeur Mais Jésus s'approchant les toucha et dit Levez-vous N'ayez pas peur Ils levèrent les yeux Et ne virent que Jésus seul Seul Amen C'est incroyable Que dans cette atmosphère Incroyable sur la montagne Avec Jésus Moïse Élie La gloire de Dieu Pierre Il veut construire une tente Une maison Et pas pour lui Mais une pour Celui-ci Elie Et Moïse Et vous voyez nous on est pareil Et l'église aujourd'hui est pareil Il y a quelque chose En nous Où on veut rendre naturel Ce qui est spirituel Donc on se focalise Sur ce qui est naturel Ce qui est l'église Et nous ne voyons pas Ce qui est spirituel Qui est ce que Dieu lui voit Donc tous nos efforts Vont pour la construction De l'église naturelle Les immeubles Les équipements L'organisation La présence Les activités Le fait d'inclure tout le monde Et on est très heureux En tant que leader En tant que pasteur Quand nous voyons l'église naturelle Qui grandit Qui croit Nous avons plus 50 personnes Nous avons 500 Hallelujah Ce n'est plus une équipe de louanges Maintenant nous avons deux Nous avons un programme d'évangélisation Nous nourrissons les pauvres Nous avons des missions Envers le Brésil Nous faisons toutes ces choses Dans le naturel Des bonnes choses Des choses merveilleuses Mais aucune de ces choses Ce sont des choses éternelles Et la raison Et la raison pour laquelle Nous avons vu Moïse et Élie Sur la montagne C'est que Jésus Était en train de leur dire Ne regardez pas Avec vos yeux naturels Mais regardez avec Les yeux éternels L'ensemble du chapitre 16 L'ensemble du chapitre 16 Jésus parlait de sa mort Qu'il allait accomplir sur la croix Et Pierre le reprenait Et lui disait Seigneur tu ne peux pas parler ainsi Le ministère se passe bien Tout le monde te suit On a des guérisons et des miracles On est au point de publier ton premier livre Il y a des nouvelles opportunités sur la télé La presse parle de nous Tout le monde parle de nous Ce n'est pas le moment de mourir Et tout détruire Et Jésus reprend Pierre Et il dit Arrière de moi Satan Tes pensées sont Sur les choses de l'homme Et non pas les choses de Dieu Parce que les pensées de l'homme Sont des pensées charnelles Naturelles Les pensées de Dieu Sont éternelles C'est ça l'église Comprenez-moi Comprenez-moi bien là Il est en train de me regarder d'un air Ça c'est pas l'église C'est un précurseur Thank you Of what will come De ce qui est à venir In eternity En éternité And what we do now Et ce que nous faisons ici What we live now Ce que nous vivons maintenant Is for eternity C'est pour l'éternité It's not for the church So there are many Gatherings Donc il y a beaucoup De rassemblements On Sunday mornings Le dimanche matin There may be hundreds of people Thousands of people Il y aura peut-être Des centaines Ou des milliers Même de personnes Ils vont prier Ils vont lire leur Bible Ils vont lire leur Bible Ils vont adorer Mais ils ne comprennent rien De l'éternité Et il y a beaucoup de chrétiens That do not understand Qui ne comprennent pas That what I do today Que ce que je fais aujourd'hui The decision I make today Les décisions que je prends aujourd'hui Will affect me in eternity Pour m'affecter Dans l'éternité Pendant l'éternité You and I Vous et moi We are building for eternity We are building for eternity That is the church up there C'est ça l'église là-bas In the book of Ezekiel Dans le livre d'Ezekiel God says to the prophet What do you see Dieu dit au prophète Que vois-tu Where was he Il était où He was in the valley Il était dans la valley What did he see Et qu'est-ce qu'il a vu A pile of dry bones Un tas d'ossements desséchés What did God want him to see Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il voit So God lifted him up In the spirit Donc Dieu l'a élevé L'a pris L'a monté dans l'esprit He says I was lifted up Et il dit J'étais élevé And I saw Et puis j'ai vu What did he see Qu'est-ce qu'il a vu Dieu qui construisait Une église éternelle Les os qui se Muscles Rapprochaient Les muscles Les muscles Les ligaments All the flesh La chair All the skin La peau He saw the church Il a vu l'église L'église éternelle He did not see the church In Chaville Il n'a pas vu l'église A Chaville Or Johannesburg Ou à Johannesburg He saw the eternal church Mais il a vu l'église Mais il a vu l'église éternelle And what has taken my heart More and more Et ce qui a saisi mon coeur De plus en plus If I have a revelation In my heart Of eternity Si j'ai cette révélation Dans mon coeur De l'éternité It will change My life Ça va changer Ma vie What does Paul say In Galatians chapter 6 Qu'est-ce que Paul dit Dans Galatians chapter 6 J'ai été dans beaucoup d'églises Au fil des années Bien organisé Tout le monde qui faisait Exactement ce qu'il fallait faire Tout le monde qui était Bien habillé Bien présenté Mais charnel Naturel Aucune compréhension De l'éternité Galatians chapter 6 Il dit Dans le verset 7 Dans le verset 7 Celui qui sème pour sa chair Moissonnera de la chair La corruption Mais celui qui sème Pour l'esprit Moissonnera L'esprit De la vie éternelle Ne nous laissons pas De faire le bien Car nous moissonnerons Au temps convenable Si nous ne nous relâchons pas Donc si je comprends bien l'éternité Je ferai très attention Par rapport aux décisions Que je dois prendre Dans ma journée Dans mon quotidien Vous vous souvenez de l'histoire D'Esaïe En Hébreu chapitre 12 Comment il a vendu Son droit de naissance D'Anaissance Pardon Son droit d'Anaissance Pour un bol de lentilles Même pas des gambas Mais des lentilles Moi je crois Je crois qu'il a dû être Un Mauricien Lentilles Il est venu Il avait faim Et son frère était En train de préparer Une soupe Et il s'est livré A sa chair Et il a vendu Son droit d'Anaissance Pour ça Comme beaucoup de chrétiens Qui se font prendre Dans la chair Piégés dans la chair Ils ont une confrontation Avec le pasteur Et ils n'arrivent pas A marcher dans le pardon Et ils perdent Le droit d'Anaissance A cause d'une dispute Quelqu'un les dérange Les jeunes dans l'église Et ils perdent Le droit d'Anaissance On leur parle Dix ans Vingt ans plus tard Et ils sont toujours En train de lutter Avec le non-pardon Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas La valeur de l'éternité Comment je peux permettre A ce petit problème De me bloquer dans la vie Comment je peux permettre cela ? C'est enfantin C'est faible Ceux qui comprennent l'éternité Prieront Non pas pour eux-mêmes Mais pour les autres Ceux qui comprennent l'éternité Vous n'aurez pas besoin De les encourager A évangéliser Ils chercheront Chaque opportunité Pour répandre l'évangile Ils n'ont pas besoin De programmes Ils n'ont pas besoin Des événements spéciaux Ils le feront Parce qu'ils comprennent l'éternité Ils ont saisi quelque chose Ils ont compris quelque chose Ceux qui ont compris l'éternité On n'a pas besoin De les encourager De s'impliquer Ils feront tout ce qu'ils peuvent Pour s'impliquer Dans l'église locale De donner un coup de main De aider Afin de pouvoir gagner Les perdus Les imperdus Afin de répandre La bonne nouvelle On n'a pas besoin De les supplier Mais de tout leur coeur Ils se donneront Ceux qui ont compris L'éternité Seront prêts A prendre Les bonnes décisions Les bonnes décisions Vous savez Il y a des jeunes Ici Il fut un temps J'étais jeune aussi C'était pas il y a longtemps Pas comme d'autres frères Que je connais Qui ne se souviennent Même pas Moïse était un jeune Une fois Autrefois Dans hébreu 11 24 Ça dit que C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa d'être appelé Le fils de la fille De Pharaon Il préféra Être maltraité Avec le peuple De Dieu Plutôt que d'avoir Pour un temps La jouissance Du péché Il regarda L'opprobre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors De l'Egypte Car il avait les yeux Fixés Sur la rémunération Ça m'a rappelé Une histoire D'une femme Qui avait beaucoup d'argent Elle habitait Dans une grande maison Et elle donnait A l'église Pas beaucoup Mais elle donnait Et elle s'est toujours assurée Que tout le monde Savait combien elle donnait Et un jour Elle est morte Et elle est partie au ciel Et quand elle est arrivée L'ange du Seigneur L'a accueilli Et il lui a dit On m'a envoyé Pour vous accompagner A votre nouvelle demeure Votre nouvelle maison Donc tous les deux Ils sont descendus Un chemin Et la route Était faite de l'or Il y avait des belles maisons Partout Elle savait qu'une d'entre elles Lui appartenait Parce qu'elle avait l'habitude De vivre dans une maison Comme ça Mais ils continuaient Et ils dépassent Toutes ces maisons-là Ils ont dépassé Et puis les maisons Commençaient à devenir De plus en plus petites Et moins Ostentatioire Et moins ostentatoires Donc elle s'était dit Peut-être le mieux C'est encore à venir Le meilleur Mais malheureusement Les maisons Sont devenues Très très petites Et finalement Ils arrivent À une petite cabane Qui était construite De tol Et l'ange lui dit Voici ta maison Et elle dit Non, 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 non Non, il y a forcément Un problème Une erreur Toute ma vie J'étais dans l'église J'ai donné Ça doit être une erreur Elle a regardé Il dit Non, non, j'ai vérifié C'est bien ta maison Mais elle a dit Mais j'ai toujours donné Et l'ange lui répond C'est vrai Mais tu ne nous as jamais donné Suffisamment Assez Pour faire quelque chose avec Pour construire avec Et il y a beaucoup de gens C'est comme ça Qu'ils Pensent Ils donnent Ils prient Ils viennent à l'église Mais c'est pour maintenant Pour garder tout le monde content Pour faire que tout le monde soit heureux Ils vont aller visiter les malades Ils vont faire ceci Ils vont faire cela Mais ils vivent Pour maintenant Il n'y a rien dans leur cœur Pour l'éternité Rien Vous voyez Dans le monde Dans lequel nous vivons Dieu construit un peuple Pour lui-même Dans ce monde rempli de richesses Toutes ces intelligences La technologie Tout ce qui existe dans ce monde Toute la reconnaissance Toute la fortune Qu'est-ce que cela veut dire pour Dieu Quelle valeur a cela aux yeux de Dieu Ça veut dire quoi pour Dieu Rien Rien Un jour Tu mourras Ta première question Ta première question Quand tu arriveras au ciel Est-ce que je peux juste brancher mon téléphone ? Il y a des jeunes de nos jours Qui ne vont même pas mourir à cause de ça Moi je ne vais pas là-bas S'il n'y a pas de Est-ce qu'il y a de l'internet ? Est-ce qu'il y a de l'internet ? Est-ce qu'il y a du wifi ? Première question C'est vrai Vous avez déjà regardé deux jeunes qui se parlent ? Ils ne peuvent pas se parler Sans un téléphone entre les mains Ils s'envoient des messages Et ils sont assis l'un à côté de l'autre Tout ce que nous avons autour de nous Des voitures électriques Des robots Des drones Toutes ces choses extraordinaires C'est rien pour le Seigneur Ça n'a aucune valeur pour le Seigneur Des gens qui veulent aller en espace Je suis tellement excité pour vous Voulant conduire les meilleures voitures Avoir les meilleurs Vivre dans le meilleur Être le meilleur C'est extraordinaire Mais qu'est-ce que c'est pour Dieu ça ? Rien Rien C'est l'éternité Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui Et toute leur vie Est focalisée sur le maintenant Sur le maintenant Avec aucune compréhension Du plan de Dieu Rien Ils viennent à l'église Ils font ceci Ils font cela Ils font tout Mais aucune compréhension Moïse Il a choisi Il a choisi Il a choisi De renoncer à tout cela Parce qu'il avait vu quelque chose Quand on regarde à la vie d'Abraham Quand on regarde à la vie d'Abraham Tous ses erreurs Ses moments hauts Ses moments bas Jésus dit Abraham a vu mon jour Et il s'est réjoui Abraham qui a fait tellement d'erreurs Et a fait des choses vraiment fous Mais quelque part Il avait une vision de l'église Une construction que Dieu a bâtissé Par son esprit Dans les cieux Pour l'éternité Et il a vu Il a vu Que Jésus Était la clé Et il s'est réjoui Des milliers d'années avant C'est incroyable Qu'est-ce que tu vois toi Qu'est-ce que tu vois toi Ne rigole pas C'est à toi que je te pose la question Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Pour ta propre vie Pour tous les jeunes soeurs Qu'est-ce que tu vois Pour toi-même Qu'est-ce que tu vois Pour l'église Qu'est-ce que tu vois Pour ta vie Ou est-ce que tu es plus occupé À ta prochaine achat Ta prochaine coupe de cheveux Désolé Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Pour toi-même On peut être Impliqué dans l'église Il y a des problèmes Des petits conflits Tu veux te retirer Pourquoi C'est quoi ton problème Pourquoi tu te comportes Comme un bébé Comme un enfant Qui n'arrive pas A jouer avec son jouet Comment on peut se permettre De se comporter comme ça On doit voir Les choses de Dieu On est en février Il y a 31 ans De ceux-là Nous nous sommes rencontrés Il y a 31 ans De ceux-là Ça n'a pas été facile Moi je suis facile Mais eux Ils ne sont pas faciles 31 ans On a eu des difficultés Des luttes Quelques-uns d'entre nous Entre vous Je vous connais Depuis que vous êtes Tout petit Ça n'a pas toujours été facile Parce que nous sommes différents Il y a des gens normaux Normal Normaux Et puis il y a des gens français C'est pas facile Mais laissez-moi vous dire Quand vous avez saisi Vous avez vu l'éternité C'est une joie C'est une joie Et nous nous aidons Les uns les autres Nous encourageons Parce que nous allons tous Dans la même direction Quelle bénédiction Quelle bénédiction Quelle bénédiction C'est ça l'église Vous me suivez ce soir Ne soyez pas Trompés par ce que vous voyez là Allons regarder au-delà de ça Allons avoir l'éternité Dans nos cœurs L'éternité dans nos cœurs Pour qu'on puisse Voir plus loin Regardons dans Jean chapitre 6 Pierre voulait construire des tentes Incroyable Qu'est-ce que tu aurais fait toi ? Comment tu fais ? Je ne sais pas Je pense que je serais Avec Elijah Je crois que je me serais Assis avec Eli Pour lui demander Comment tu as fait ? Comment tu l'as fait ? Moïse Emmener tous ces gens-là Dans le désert Toutes ces années Comment tu as fait ? Moi j'ai du mal A diriger ma famille Mais toi Comment tu as fait ? Et Pierre pourtant Il veut construire Un tabernacle Une tente Parce que c'est comme ça Que nous sommes C'est comme ça Que nous réfléchissons Et quand nous construisons C'est tangible Que nous pouvons voir Et quand nous construisons Quelque chose de tangible Qu'on peut voir Nous pensons Yes Hallelujah Hallelujah Lord bless me I'm so good Seigneur bénis-moi Je suis tellement extraordinaire John chapitre 6 John chapitre 6 I've got a verse here Verse 27 Verset 27 Verse 26 Jésus leur répondit C'est ça notre travail C'est ça notre travail Tu es mon travail Tu es mon travail Tu es mon travail Je veux travailler Pour t'aider Je veux servir le Seigneur Pour t'aider Pour l'éternité Et nous nous aidons Les uns les autres Pour l'éternité S'il y a de quoi manger Nous mangeons Mais c'est pas ça Notre travail Je veux pas travailler Que pour ça Je veux travailler pour toi Donc je suis prêt Donc je suis prêt A relâcher Peut-être d'autres choses Que d'autres personnes veulent Parce que dans mon coeur J'ai goûté à l'éternité Et je veux que toi Tu viennes avec moi Je veux que vous veniez avec moi Je veux que tu vois Ce que je vois C'est ça le coeur Que le Seigneur recherche C'est ça le coeur En chacun de nous Et c'est tellement facile De se laisser distraire Et de juste voir Les choses naturelles Et de passer à côté De ce que Dieu a C'est tellement facile De se laisser prendre Par les choses matérielles Et de passer à côté De rater ce que Dieu a Moi je veux pas Que ça soit mon cas Je ne veux pas faire cela Je ne veux pas être retenu Par des gens Le passé Ce que j'ai Mes possessions Je ne veux pas tout ça Je ne veux pas de tout ça Ça brise le coeur Quand nous voyons les gens Relâcher l'éternité Juste pour nourrir leur chair Plaire à leur chair Dans Matthieu chapitre 17 Nous avons vu à la fin De ces quelques versets Que nous avons lus Quand le nuage s'est levé Quand la nuée s'est levée Moïse Et Élie sont partis Tout ce qu'ils voyaient C'était Jésus Tout ce qui restait C'était Jésus C'est tout ce qu'ils voyaient C'était Jésus C'est pour ça que Paul dit Et on va terminer la même Philippiens chapitre 2 verset 5 Ayant vous les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Et là il parle à l'église Il s'adresse à l'église Existant en forme de Dieu N'a point regardé à son égalité Avec Dieu Comme une poire arrachée Verset 7 Verset 7 Qu'est-ce que dit votre Bible française Ta Bible française La Bible française Qu'est-ce qu'elle dit Je pense que là Ça peut changer Qu'est-ce que ça dit En anglais ça dit Il s'est rendu Lui-même Est-ce que votre Bible Dit la même chose C'est lui-même Mais il s'est dépouillé Lui-même Dieu ne l'a pas forcé Il s'est fait lui-même Il a pris lui-même La forme d'un serviteur En devenant semblable Semblable aux hommes Il s'est humilié Il s'est humilié Lui-même Pardon Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort C'était son désir Pour nous Pourquoi il a fait cela ? Afin que la porte A l'éternité Soit ouverte Pour qu'à travers la foi Nous puissions y entrer Il a fait cela Pour nous Maintenant Paul Il dit Dans le verset 5 Ayez les mêmes sentiments En chacun de nous De la même façon Que Jésus s'est donné Pour nous Maintenant c'est le moment Pour vous de vous donner Pour les autres Afin qu'eux ils voient Ce que toi tu vois Afin qu'eux ils vivent Ce que toi tu vis C'est notre privilège C'est notre joie Pourquoi ? Parce que c'est ça L'appel de Dieu Sur nos vies Il a ouvert nos yeux A l'éternité Il a changé nos vies Alléluia Je veux vous encourager Dans vos cœurs Levez-vous Levez-vous Sortez de cette église Naturelle Cette pensée naturelle Ce style de vie Charnel Levez-vous Et commencez à voir Ce que Dieu Est en train de construire Et dites-vous Ça c'est pour moi Ça c'est pour moi Que vos cœurs et vos yeux S'ouvrent A la vie éternelle Que le Seigneur nous aide Ce soir Allons se lever Nous vous bénissons Te bénissons ce soir Seigneur Nous sommes si reconnaissants Pour ta présence Si reconnaissants Pour ta parole A nos cœurs Ce que tu nous dis Ce que tu désires Pour nous Seigneur je crois Que tu nous a brought Que tu nous as rassemblés Chacun de nous Ici ce soir Ceux qui nous suivent En ligne Tu parles Seigneur Je ressens dans mon cœur Qu'il y a des gens Qui se sont laissés prendre Par des choses naturelles Peut-être votre situation financière Peut-être des conflits Avec d'autres personnes Peut-être des situations Peut-être des situations dans votre mariage Mais ces choses Ont tiré vos yeux Ont tiré vos yeux Vers les choses naturelles Et vous ont distrait De la vie éternelle Il y a des gens ici ce soir Comme Moïse Vous avez choisi Et vous avez fait le bon choix Mais il y en a d'autres Où vous êtes pris par vos possessions Ce que vous avez Votre style de vie Le Seigneur veut vous secouer ce soir Afin de vous libérer Il y a des gens ici ce soir Qui vous avez été pris Dans des conflits Conflits entre frères Et ça prive votre cœur Et vous vous trouvez En train de prier pour la situation Luttant dans vos cœurs Et le Seigneur te dit ce soir Laisse tomber Relâche Et vois l'éternité Laisse Dieu construire Sa façon Son temps Le Seigneur parle ce soir A quelqu'un qui a été Ou qui est dans le ministère Et tu as été pris Tu as été consumé Par ton ministère Et ce que tu ressens Que tu dois faire pour le Seigneur Et tu as perdu de vue De son plan éternel Son but éternel pour ta vie Tu as été tellement pris Par tes propres plans Tes propres idées Pour ton propre ministère Et que tu as perdu de vue Ce que Dieu a pour ta vie Et Dieu te parle ce soir Alors qu'il parle à chacun de nous C'est le moment C'est le moment De rendre les armes Et de dire Seigneur Pardonne-moi Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Nous te bénissons Seigneur We bless you Lord Te bénissons Seigneur It's a good time Just to lift our hands To him tonight C'est un bon moment Pour lever nos mains Vers lui ce soir Oh yes Lord Seigneur Seigneur ouvre mes yeux Ouvre mon cœur Pour que je voie prier La spendeur de ta gloire Seigneur ouvre mes yeux Ouvre mon cœur Pour que je voie prier La spendeur de ta gloire Oh mon Dieu Que ta lumière Vienne éclairer Ma vie Que ta grâce Le saigne Tes voies Car je n'aurai De joie Parfaites Qu'en accomplissant T'imposer C'est l'amour De mes yeux Ouvre mon cœur Pour que je voie prier La spendeur de ta gloire Seigneur ouvre mes yeux Ouvre mon cœur Pour que je voie prier La spendeur de ta gloire Ouvre mon cœur Tu sais que le Seigneur te parle ce soir Là où tu es Lève tes mains vers lui Lève tes mains vers lui Nous allons prier ensemble Seigneur nous venons devant toi Nous te demandons ton pardon Te demandons Seigneur d'ouvrir nos yeux Que nous puissions voir Ce que toi tu veux que nous voyions Nous sommes fatigués De lutter avec les choses naturelles Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués De laisser les situations Des gens Ce que nous avons Ce que nous possédons Nos plans Nos idées Nous retenir Nous sommes fatigués de cela Seigneur Nous voulons monter sur cette montagne Nous voulons voir l'éternité Comme jamais auparavant Nous demandons au Saint-Esprit Ouvre nos yeux Que nous puissions voir Que les choses deviennent claires pour nous Comme jamais auparavant Alors que nous quittons cet endroit ce soir Seigneur Que nous puissions savoir Qu'un miracle a pris place dans nos cœurs Que alors que nous nous regardons Les uns les autres Et nous verrons avec des yeux éternels Que nous voyons les situations Avec les yeux éternels Qu'il n'y ait rien Seigneur Qui nous bloque Rien pour nous distraire Parce que nous voyons ce que tu veux que nous voyons Pour ton église Pour nos vies Pour nos familles Pour les frères et les sœurs Pardonne-nous Seigneur Là où nous avons permis aux choses naturelles De nous bloquer Et nous distraire Seigneur Pardonne-nous Seigneur Ouvre nos yeux Que nous puissions voir Voir clairement Si clairement Oh yes Lord Oui Seigneur Oh yes Lord Oui Seigneur Oh yes Lord Oui Seigneur Nous bénissons et nous te louons Nous bénissons et nous te louons Nous bénissons et nous te louons Te louons Seigneur We give you all the glory Sois toute la gloire Oh we worship you 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 Oh you alone Lord We worship you We worship you Toi seul et digne de louange Worthy of adoration Lord Dignes d'adoration Seigneur Alléluia Alléluia Oh yes Lord Oh yes Lord Alléluia 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 Thank you Lord Oh we give you glory We give you praise Oh we worship you We exalt your holy name Alléluia 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 Thank you Lord Worthy Islam Dignes d'agneau We praise you Lord Alléluia Lord Thank you Father We worship you We worship you Oh yes Lord Oui Jésus Oh yes Lord Oh yes Lord Thank you Lord Merci Seigneur Lord I pray for my sister Here tonight Je prie pour ma soeur Ce soir Seigneur I know the pain Je sais la douleur The hurt Les blessures Pour les choses qui se sont passées dans sa famille Les choses au fil des années Les paroles qui ont été prononcées Il y a eu beaucoup d'heures Que tu as pleuré devant moi Tu as eu la foi dans ton coeur Mais tu t'es découragé C'est comme si ta foi n'a pas été suffisante Et le Seigneur te dit ce soir Ce n'est pas le moment de regarder en arrière Car je suis là pour guérir et pour restaurer De ma façon Et dans mon temps Ne te retire pas Ne permets pas aux blessures du passé De te bloquer Alors que tu m'ouvres ton coeur ce soir Je vais te retirer ce fardeau J'emmènerai des miracles Et tu verras ma restauration Les choses vont se passer dans ta famille Que tu ne t'attendrai jamais Mais ce soir c'est le soir Où toi tu ouvres la porte En regardant en avant En me regardant Et non pas en arrière L'ennemi t'a accusé Les gens t'ont accusé Et tu as porté ce poids Mais ce soir Il y a une liberté Père nous te remercions Merci Seigneur de toucher notre soeur Merci que tu guéris son coeur Merci pour le miracle que tu emmènes dans sa vie Nous te donnons toute la louange Et de la gloire Pour ce que tu fais Nous te remercions Nous bénissons ton nom précieux Nous bénissons ton nom Nous thank you Lord Merci Seigneur Nous thank you Lord Merci Seigneur Nous thank you Lord Nous thank you Father Merci Père Nous thank you Lord Merci Père Are you two together Are you alone You're alone Father I thank you There are many situations That you have tried to repair I've given you a heart of compassion And over the years I've used you to reach out To many But now is the time For me to reach out To you The situations That you find yourself in Today Are not yours to carry And not yours to bear It's a time To have faith in your heart In what I want to do But I will do that Which is not what you planned Or expected And I will turn hearts In a way that you would Never believe possible In these past months It seemed that everything Is against These past months It seems that You It just doesn't make sense You look at your life And you say that I've obeyed I've done what God's wanted So why is this happening Why am I here Why is this going on But know this Saith the Lord Even as Joseph Spoke to his brothers And said You meant this for evil But God meant this for good I will put that word In your heart tonight For whatever you've been through Whatever road you've walked Out of this good And only good will come It's not the time To carry the burden But it's the time To lift your heart And your hands And to rejoice For I will open your eyes And you will see A new purpose And I'll give you A new direction And the hurt The discouragement That you've carried Will fall from you And you will be free Free from unforgiveness Free from these things That have taken place As you stand before me tonight I know you And I see you I have much for 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 you Lord I thank you I praise you Father For your grace For yes there have been mistakes And yes things should have happened That shouldn't have happened That did But I'm bigger than all of this Rejoice in me Have peace in me Put your life in my hands And you will see What I will do In you And with you And you will look back And say That was a wonderful time Because God was in it And you will rejoice Thank you Lord We bless you Thank you Father Strengthen our sister Touch your Lord Encourage you In the mighty name of Jesus Thank you Father Thank you Lord Thank you Lord We bless you There are families here tonight There are families here tonight That have Divided They are divided Because Of conflict A cause Des conflits Maybe your son Or your daughter Or your husband Or your wife Peut-être ton fils Ou ta fille Ou ton mari Ou ta femme But because of the conflict You have drawn back You have drawn back You have drawn back And the Lord is saying Clearly to you tonight And the Lord is saying clearly to you tonight And the Lord is saying clearly to you tonight And the Seigneur te dit clairement ce soir This is not the time Ce n'est pas le moment To draw back De te retirer It's not the time Ce n'est pas le moment To look with the natural eyes To look with the natural eyes To look with the natural eyes De regarder à l'éternité Et le plan de Dieu Et d'engager ton cœur Et ta foi Ce que le Seigneur a pour toi et pour ta vie Ne regarde pas à cette personne Ne la considère même pas Et regarde à toi Et toi seul Et alors que tu fais cela Alors que tu fais cela Tu ouvriras une porte dans l'esprit Pour que Dieu puisse avoir ses voies Dans son temps Ce soir c'est ton moment Et je t'encourage et je t'en conjure Tu as jusqu'alors à regarder que dans le nature Lève ton regard Et regarde dans l'esprit Regarde l'éternité Procure l'éternité Ce que Dieu fera Pour ta vie Si ton mari veut rester Laisse-le rester Si ton fils ou ta fille veut rester Laissez-les Mais toi Regarde à l'éternité Et par la foi Tu ouvriras la porte pour eux God will do what God needs to do In his way And in his time We give you the praise Lord And we bless you We worship you Et nous t'adorons We say thank you Lord Nous disons merci Seigneur We say thank you Lord Merci Seigneur We say thank you Lord Merci Seigneur Hallelujah Amen and amen Amen Is everybody here You love Jesus tonight Est-ce que tout le monde ici On aime Jésus ce soir You love me Vous m'aimez Amen Que le Seigneur nous bénisse Merci Seigneur Merci Seigneur ce soir pour ta parole Qui est venue clairement en notre cœur Je crois que chacun d'entre nous Tu as parlé Seigneur Et nous voulons vraiment ouvrir notre cœur Accepter ta parole Et te dire oui Seigneur Tu as raison Nous voulons chercher les choses éternelles Les choses de l'esprit Non pas les choses que l'on voit avec nos yeux Pas les choses matérielles Mais Seigneur Ta bénédiction Ton plan Pour chacun d'entre nous Bénis chacun Seigneur Alors que nous rentrons chez nous Nous puissions vraiment repenser Se rappeler tout ce que tu nous dis Afin que nos yeux se fixent sur toi Pour l'éternité Pour chercher les choses éternelles Bénis Seigneur ces moments Merci Seigneur encore pour ta parole Qui était claire Et qui a parlé à chacun de nos cœurs Bénis chacun dans le nom de Jésus Alléluia Bruno il y a des annonces Donc on va demander à Myriam De faire les annonces Bonsoir frères et sœurs Alors juste une petite annonce Donc pour vous dire Qu'on aura des ventes Aujourd'hui Donc à l'extérieur de l'église Oui aujourd'hui Pour soulever des fonds pour la mission Donc vous avez des faratas Et des produits artisanaux Qui ont été faits à la main Par toute une équipe de sœurs Donc on vous invite à aller visiter Les stands tout à l'heure Et vraiment on fait tout ça Pour soutenir la mission Et que l'évangile puisse gagner du terrain Amen Sinon on se retrouve demain à 10h Bonne soirée Sous-titrage ST' 501